Aujourd'hui, on va travailler sur la partie des syndromes de libre-office qui va vous permettre... Alors, il y a du bruit chez quelqu'un. Finalement, je vais peut-être vous faire couper les micros. On coupe les micros ? Oui, je veux bien parce que j'ai un retour en fait, je m'entends en double. Alors, pareil, pour couper les micros sur tablette, il faut cliquer sur l'écran et vous avez le micro, il suffit d'appuyer sur le petit dessin du micro. Le micro, il ne vient pas le micro. Alors, attendez parce que moi, a priori, je peux couper votre son. Gabriel, je vous ai coupé votre micro. Je pourrais vous le réactiver s'il y a besoin. Donc là, parfait. Je réactiverai votre micro, Gabriel, si jamais ça ne remarche pas. Voilà. S'il y a un problème, il y a la petite bulle de tchat. Il suffit de me mettre un message par la petite bulle. Alors, pour pouvoir... Donc, on va continuer avec libre-office sur la partie des syndromes. Cette partie des syndromes, elle va vous permettre de faire des affichages. Alors, je vous ai sorti quelques petits exemples. Donc, on ne va pas faire à l'identique. Si vous pouviez mettre l'écran comme l'autre jour, en plein écran, parce que... Je ne vois rien, oui. Oui, ce serait bien. En fait, moi, je n'avais rien fait l'autre jour. C'est vous qui aviez fait. Avec mon petit zoom en bas. Vous avez raison. Parce que moi, je suis en plein écran déjà. Oui. C'est fait. Parfait. Donc, là, c'est juste... C'est juste des idées pour vous montrer ce qu'on peut faire avec Descendreau. On ne va pas faire exactement pile-poil la même chose. Ce n'est pas le but du jeu. Mais Descendreau, il va vous permettre de faire ce genre de choses. Donc, de pouvoir dessiner un plan, de pouvoir insérer une image, insérer des formes. Et vous pouvez même faire des affiches. Ça charge. Avec des affiches de ce style-là qui sont un peu plus avancées. Alors, sur le lien que je vous ai mis, vous avez les deux exemples de feuilles que je viens de vous montrer. En plus, vous avez tous les petits dessins que je vous ai mis également sur le drive. Alors, il va vous suffire d'ouvrir LibreOffice. Alors, je l'ai déjà vu hier. Alors, il est où, LibreOffice ? Alors, moi, il est là. Après, à vous de voir si vous l'avez sur votre ordinateur. Moi, il est ici, LibreOffice, sur mon bureau. Attendez, alors, on sent, il est là. Par contre, Étienne, ce que je vous montre, c'est comme ça, vous regardiez la télé. Vous ne pouvez pas cliquer. Ah oui, d'accord, je ne peux pas cliquer, donc je ne sais pas si je l'ai, moi, c'est LibreOffice. Non, il faudra que vous regardiez après. Là, c'est vraiment comme si vous regardiez la télé. D'accord, ok, d'accord. D'accord ? D'accord. Donc, comme vous êtes sur LibreOffice, sur la gauche, vous avez Descendreau. Donc, je vais cliquer dessus. Oui. L'astuce du jour, je peux dire OK ou fermer à la croix. Et donc, on va retrouver cette présentation-là. Alors, cette présentation, c'est toujours la même visuellement que celle que l'on a pu voir avec Impress, quand on a fait les diaporamas, ou avec Writer, quand on a vu le traitement de texte, les deux cours précédents. Quand vous êtes à ce niveau-là, donc on va retrouver sur la droite notre colonne Propriétés. La seule différence qu'on va avoir, c'est que sur la gauche, maintenant, on va avoir toutes les formes. C'est-à-dire, si on veut ajouter un rectangle, une ellipse, etc., etc. Je ne peux pas écrire directement sur ma page. C'est-à-dire, si je clique sur la page et que j'essaye d'écrire, ça ne fonctionnera pas. Si vous voulez pouvoir écrire sur la page, il va falloir ajouter une zone de texte. Alors, vous allez voir, dans la façon de fonctionner, c'est exactement comme les diaporamas, comme lorsqu'on a travaillé sur Impress. C'est vraiment, ça fonctionne exactement pareil. Donc, normalement, ça ne devrait pas vous poser trop de difficultés. Quand vous êtes à ce niveau-là, donc vous avez ici le « A » avec des traits. Si je clique dessus, je vais me mettre sur la page. Donc, je clique, je lâche la souris. Je me mets sur la page. Je clique, je reste appuyé et je dessine ma zone de texte. D'accord ? Une fois que j'ai dessiné ma zone de texte, aussitôt, j'écris dedans. Si je n'écris pas dedans aussitôt, la zone de texte, elle va disparaître et vous serez obligés d'en recréer une. Donc là, on va mettre « Essai court ». On s'en fiche du texte. Est-ce que ça va pour le moment pour dessiner la forme ? Pour tout le monde ? Oui, oui. Oui, compris. Alors, quand vous avez dessiné votre zone de texte, vous avez donc… Là, vous allez avoir deux parties. Vous avez le contenant et le contenu. Le contenu, ça va être « Essai court ». Et le contenant, c'est mon rectangle. Donc, ça va être deux sélections différentes. Et vous allez voir que dans la colonne « Propriétés » à droite, elle va s'adapter en fonction de ce que vous avez sélectionné. Donc, je sélectionne mon texte. Je vais retrouver exactement les mises en forme que celles que l'on a pu voir lorsqu'on a fait un courrier sur LibreOffice. Donc, je vais retrouver la mise en forme de la police. Donc, je ne vais pas chercher à faire un truc joli. Je prends juste pour que ça change d'apparence. Je vais pouvoir jouer sur la taille, le gras, l'italique, le souligné. J'ai ce bouton qui peut être utile. Donc, ce « A » un peu empâté qui va vous permettre d'ajouter une ombre sous votre texte. Le « A » avec la flèche qui va au-dessus, enfin vers le haut ou vers le bas, va vous permettre d'augmenter ou de diminuer le texte. Vous avez ensuite le « A » avec un rectangle de couleur. Si je prends la pointe de flèche, je vais pouvoir choisir la couleur de mon texte. Le « A » peut être utile parce que le « A » va vous permettre d'espacer les lettres entre elles. Donc, si vous voulez faire quelque chose qui se voit, le fait d'espacer les lettres peut le mettre en valeur. Et on a ensuite la mise en forme de paragraphe où on va pouvoir aligner à gauche, centrer ou aligner à droite. Et on a également, comme dans les tableaux, l'alignement en hauteur pour aligner en haut, au milieu ou en bas. Donc, moi, je vais mettre au milieu. Comme ça, j'ai un truc qui est bien centré dans ma forme. Est-ce que ça va sur le texte ? Pas de questions sur le texte ? Mais sauf que moi, j'ai une petite question sur « Word ». Je n'arrive pas à trouver cette fonction pour le centrer en hauteur. Je vous remonte pour « Word ». Nathalie ? Oui ? Je n'entends plus Nathalie. Si, si, je suis là, moi. Mais j'ai regardé, Annie. C'est Annie qu'on a perdu en cours de route. Oui. Vous m'entendez ou pas, les autres ? Moi, je vous vois. Moi, je vous dis. Je suis ensemble, Nathalie, mais je ne vous vois pas. Pas de problème. Sauf que je vous pleure. Je ne vois pas de cours, moi. OK. Alors, attendez. Annie, vous me disiez ? Moi, je vois votre cours et je vous entends. Parfait. C'était Monique qui n'entendait pas et tout d'un coup, c'est revenu pour être joué. Oui, je pense qu'elle doit avoir des bugs de connexion, Monique, par moment. C'est comme moi. Oui, je pense qu'il y a des bugs. Pour des questions pour « Word », j'ai laissé « Word » ouvert justement pour pouvoir vous montrer à la fin. Parce que j'ai bien vu aussi votre autre question que vous aviez avec « Word ». Oui, j'ai le problème. Bon, on verra ça après, alors. Donc, oui, j'y pensais pour « Word ». Sinon, là, est-ce que vous avez des questions pour ça ou pas ? Non, c'est bon. C'est bon ? Oui. Alors, maintenant que j'ai sélectionné mon texte, je vais pouvoir sélectionner ma zone de texte. C'est-à-dire que je vais sélectionner le contenant. Pour sélectionner le contenant, il va me suffire de cliquer sur un des traits. Vous voyez qu'il est délimité par ces traits épais bleu ciel. Si je clique sur un des traits, vous avez des pointillés, des petits carrés qui apparaissent dans les coins. Alors, ces petits carrés, si je me mets sur un des petits carrés, dans le coin, je vais pouvoir jouer sur la taille qui respecte le rapport hauteur-largeur. Sinon, si je me mets sur un des petits carrés qui est ici, par exemple, je vais juste pouvoir jouer sur la hauteur de la zone. Et si je me mets sur un de ces petits carrés, je vais juste jouer sur la largeur. Donc, ça, c'est vraiment pour redimensionner si vous voulez. Et sur la droite, vous avez d'autres outils qui sont apparus. C'est-à-dire que maintenant que votre zone est sélectionnée, vous allez avoir zone, liste, ombre et ligne qui sont apparues. Donc là, ça va vraiment être les outils pour pouvoir mettre en forme le contenant. Alors, première chose que je vais pouvoir faire, ça va être remplir le fond de ma zone de texte. Donc, si je vais sur remplir, là, c'est indiqué aucune. Si je prends la pointe de flèche, je vais pouvoir mettre couleur. Et vous voyez qu'en dessous, il y a un pot de peinture qui est apparu. Je clique dessus et je vais pouvoir choisir la couleur de remplissage. Si je retourne sur remplir, je peux mettre un dégradé. Donc, le principe va être le même. C'est à moi de choisir la première couleur, puis la deuxième couleur. Et votre dégradé va se créer aussitôt. Vous avez ensuite, comme vous êtes sur un dégradé, vous avez linéaire. Au niveau de linéaire, vous avez, donc c'est un dégradé qui apparaît par ligne. Vous pouvez jouer sur l'angle de ce dégradé. Alors, si je mets 180 ou 80, je vais changer directement comme ça. Vous avez le dégradé qui va se décaler. Après, vous avez radial, ça vous fait un dégradé qui part du centre. Et ça vous fait un truc rond, etc., etc. Est-ce que ça va là-dessus ? Ah non. Oui, pas de question. Oui, c'est bon pour moi. Attention. Alors, au niveau de remplir, vous avez trois autres fonctionnalités. Vous avez Hachure qui vous permet d'ajouter des Hachures. Mais alors, moi, je trouve que c'est très moche. Donc, après, vous avez plusieurs choix de Hachure. Vous avez Bitmap. Alors, Bitmap, ça peut être sympa. Alors, ça va arriver. Vous avez des effets de matière qui peuvent être mises. Par exemple, gazon. Donc là, ça peut être pas mal. Là, on ne voit plus mon texte, par contre. Mais suivant ce que vous voulez faire, ça peut donner un effet. Et vous avez, pour finir, motif. Et motif, c'est pareil, c'est moche. Alors, ça va arriver. J'espère qu'il n'est pas en train de bugger. Non, c'est bon. Motif, c'est pareil. Ça va être des diagonales, des petits points, etc. Quand on a du texte, ça alourdit pas mal les choses. Est-ce que ça va ? Ok. Oui. Oui. Alors, on continue. Vous avez ensuite l'ombre qui vous permet d'ajouter une ombre. Alors, attendez, je vais remettre de la couleur. C'est ce qui va être. Au niveau de l'ombre, il suffit de cocher, activer. Et vous avez une ombre qui va apparaître sous votre forme. Donc, je peux jouer sur l'angle. Ça va changer la projection de l'ombre. Et la distance, c'est plus le chiffre est grand, plus l'ombre est projetée. Ensuite, vous pouvez choisir la couleur. Et là, je l'ai mis en rouge exprès. On voit que mon ombre, elle est ici. Si ça ne me convient pas, je peux rechanger l'angle. Et ça reprojette mon ombre. Vous avez à chaque fois transparence qui vous est proposée. Alors, moi, je vous conseille de ne pas jouer sur les transparences. Parce que ça peut vous faire des trucs bizarres avec le texte. Ça peut vraiment vous mettre votre texte en… Enfin, tout est translucide. Donc, votre texte, il est reprojeté et ça peut changer les couleurs. Donc, transparent, je vous conseille de le laisser comme ça. Au niveau de lignes, ça va vous permettre d'ajouter un encadrement sur votre zone de texte. Donc, c'est le bouton du milieu ici où c'est marqué « Aucun » qu'il faut choisir. Je vais pouvoir choisir le trait. Je peux choisir sur l'épaisseur du trait. Et je vais pouvoir choisir la couleur de ce trait. On voit qu'il se dessine aussitôt. Position et taille, vous allez avoir… Allez-y. Nathalie, par contre, l'ombre n'a pas le… Comment ça s'appelle ? L'encadrement. Non, l'ombre, elle n'a pas l'encadrement. D'accord. Par contre, ça peut changer un peu son épaisseur si on rajoute un encadrement. Mais je ne vais pas avoir de trait qui va se mettre sur l'ombre. Parce que l'ombre, c'est une couleur pleine, en fait. Ok. Au niveau de position et taille, donc position X et position Y, je vous remontrerai tout à l'heure. Vous allez avoir la largeur. Si vous dites, finalement, moi, je ne voulais pas que ça fasse 17-60, mais juste 17, je peux changer la largeur comme ça et je suis sûre d'avoir une valeur qui soit bien déterminée. Et vous avez rotation, donc cette espèce de cadran qui va vous permettre de décaler pour incliner votre forme. Donc, des fois, ça nous arrive qu'on mette, sans trop faire attention, on est tourné la forme. Dans ce cas-là, ici, je vais reprendre la pointe de flèche et je vais le remettre à zéro. Comme ça, je suis sûre de le remettre bien droit. Est-ce que ça va sur les zones de texte ? Je ne vois pas le bas de la page, par contre, moi. Parce que c'est peut-être un zoom. Il faut dézoomer, je crois, oui. Ah oui, ça y est. C'est bien. Pour moi, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions sur les zones de texte ? Et la mise en forme. C'est bon, hein ? C'est bon pour tout le monde. C'est bon pour moi. On continue, alors. Donc, là, c'est vraiment la base. Là, la base des mises en forme, on les a vraiment… Enfin, là, on vient vraiment de faire le tour de la base des mises en forme. Ensuite, si vous voulez faire quelque chose du style que l'on a ici, vous voyez, ajouter des traits pour dessiner un schéma, par exemple. Là, dans ce cas-là, il va falloir qu'on aille jouer avec les outils qui se trouvent sur la droite. C'est-à-dire que, ici, je vais avoir la ligne. Alors, attendez, je vais vous l'encadrer pour… Hop. La ligne, elle est là. Si je prends la ligne, donc je vais cliquer dessus, je vais me mettre sur la page. Je clique, je reste appuyé et je peux dessiner mon trait. Au niveau de ce trait, quand on le dessine, ça peut arriver qu'on dessine un trait qui ne soit pas bien droit. Bon, là, j'ai grossi la chose. Mon trait, il n'est vraiment pas droit du tout. Là, dans ce cas-là, sur la colonne propriété, dans position et taille, au niveau de la rotation, je remets à zéro et je suis sûre que mon trait soit bien droit. Par contre, mon trait, je voudrais qu'il soit bien parallèle au premier trait que j'ai dessiné. Donc là, mon premier trait que j'ai dessiné, je vais repérer ces informations qui sont là. Alors, position X, c'est son point de départ par rapport à la marge. Donc, mon second trait, si je veux qu'il commence pile au même endroit, il va falloir qu'il commence ici à 1,60. Donc, si je sélectionne mon deuxième trait, je clique dessus. Position X, je vais augmenter pour qu'il commence bien à 1,60. Donc là, je sais qu'ils sont tous les deux pile au même point de départ. Le premier trait est plus court que le second. Donc là, c'est pareil. Au niveau de la largeur, je vois qu'il fait 6,2. Donc, le deuxième, je vais cliquer dessus et je vais le mettre à 6,2. Comme ça, je sais qu'ils ont exactement tous les deux pile la même taille et ils commencent bien tous les deux pile au même endroit. Alors, si vous avez du mal à voir comme ça visuellement qu'il tombe pile poil comme il faut, vous avez juste ici, pareil, je vous l'encadre, juste ici, vous avez ce bouton qui est un carré avec des petits points dedans. Ça va vous permettre d'ajouter un quadrillage. Et là, comme ça, vous êtes sûr que tout tombe bien comme il faut. Ça va être un repère. Alors, par contre, ça peut être pénible de dessiner avec le repère. Je replique dessus, ça l'enlève. Alors, est-ce que ça va au niveau de dessiner un trait ? Oui, 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 oui. Alors, ensuite, je vais faire un trait qui parte. Alors, je vais faire du bout de bas. Donc, je vais dessiner un autre trait comme ça. Alors, pareil, si je vois qu'il n'est pas bien mis, là, si je zoome, là, on voit que mon coin, il n'est pas bien… Il y a quelques petits millimètres de décalage. Là, dans ce cas-là, c'est pareil. Je vais descendre la position Y. Je vais le faire descendre. Alors, dans l'autre sens, ça va être mieux. Il ne veut pas tomber pile poil. Je vais mettre 75. Voilà. Donc là, mon angle est bien fermé. Après, c'est des jeux de patience. Oui. Par contre, si j'en décale un, vous voyez, si je me dis, finalement, il faudrait que ce soit plus à droite, si je l'écale, il va me sélectionner que ce trait-là. Donc, si je veux être sûre que tout bouge d'un coup, il faut que je sélectionne les deux comme ça. Donc, j'ai cliqué. Je recommence. J'ai cliqué, par exemple, ici. Je clique, je reste appuyé et je dessine une sélection. Et là, je vois que tout est bien sélectionné. Maintenant, si je clique, je reste appuyé. Tout va bouger d'un coup. Alors, j'ai un décalage. Ça ne marche pas à l'écran. Voilà. Là, vous voyez que mon angle droit, il bouge bien. Comme il faut. Il fait que je peux rapprocher, par exemple. Ensuite, si je dessine un autre trait, je vais réinsérer une ligne. Je vais la faire. Voilà. On va faire une rue comme ça, on va dire. Voilà. Là, je me dis, mon schéma, il est bon. Par contre, je ne veux pas qu'il soit positionné ici. Je veux qu'il soit positionné plus à ce niveau-là. Pour éviter d'être obligé de sélectionner à chaque fois la totalité pour bouger, je vais pouvoir demander à ce que ce dessin-là ne soit plus constitué de quatre traits différents, mais qu'il soit un seul et unique dessin. Donc, dans ce cas-là, on va demander à grouper toutes les formes en elles, enfin entre elles, pour ne plus qu'elles soient dissociées. Dans ce cas-là, on va aller sur… Alors, attendez, il faut que je rebouge ma fenêtre. On va aller sur « Formes » et vous avez un bouton qui est « Grouper ». « Grouper ». Et là, dans ce cas-là, dès que je cliquerai ici, ça va me sélectionner la totalité de la forme. Et moi, je sais qu'il ne faut plus jamais dissocier. Est-ce que ça va ? Oui, ça va. Donc là, quand vous faites un schéma comme ça, pensez à tout grouper. Ça vous évitera d'être obligé de bouger un à un chacun des traits. On a ensuite la possibilité d'ajouter des formes. Alors, des formes, on en a plein. Par exemple, si je prends le petit smiley, si je prends la pointe de flèche, vous voyez que vous avez encore d'autres styles de dessin. Donc, si je dessine, alors il l'appelle « Frimousse », donc ce petit bonhomme. Je clique, je lâche ma souris. Je vais sur la page, je clique, je reste appuyé, je dessine. Là, j'ai mon petit bonhomme qui apparaît. Et de la même manière, je vais retrouver mes outils de mise en forme où je vais pouvoir jouer sur la couleur du dessin. Je vais pouvoir le réduire, etc. Je peux changer la couleur des traits. On va retrouver exactement la même logique. Donc, je peux écrire dedans. Si j'écris directement, ça écrit dans le bonhomme. OK. Après, vous remarquez que ici, vous voyez, sous son sourire, j'ai un petit rond gris. Quand vous mettez votre souris sur ce petit rond gris, vous avez une main qui apparaît. Et en fait, là, je peux changer son sourire. Soit je lui fais faire la tête, soit je le laisse sans expression. Ou bien, je le fais sourire. C'est mieux de sourire. Oui, c'est parfait. Vous avez, si je prends les bulles, donc si je mets cette bulle-là, par exemple, je vais retrouver pareil mon petit rond au bout de la pointe. Là, c'est pour vous faire une pointe plus ou moins grande, la faire changer dans la direction, changer l'endroit où apparaît cette pointe, etc., etc. Donc, ce petit rond, ça vous permet de modifier la forme. Est-ce que ça va ? Oui. Ça va ? Oui. Alors, dès que vous mettez une forme, vous pouvez écrire dedans. Si je prends une double flèche, j'écris aussitôt et ça m'écrit dans la forme. Et après, c'est pareil. Je sélectionne le texte, je lui fais sa mise en forme ou je sélectionne un des traits et je vais pouvoir trouver les outils de mise en forme de la forme. Est-ce que ça va là-dessus ? Oui. Oui. Alors, je vais faire une nouvelle… Non, je vais rester comme ça. Non, je vais rester comme ça, sinon ça va… Tac. Je vais me mettre là. Maintenant, je voudrais mettre une image ici, d'accord, à droite du petit bonhomme. Pour mettre une image, deux possibilités. Soit vous allez sur insertion, image, soit vous allez sur le petit bouton qui est là, qui représente un paysage avec une montagne. Alors, pareil, je vous l'entoure. Soit vous venez ici. Et si je clique dessus, je vais pouvoir accéder à mes images. Donc, net, je vais aller sur images. Par exemple, échantillon d'images. Et je retrouve la totalité de mes images. Je clique sur une. On va mettre un petit peu de l'une. Une fois que j'essaie cette image, je vais dans les coins et je peux la redimensionner. Et après, je peux la positionner comme je veux. Et là, on voit que dès que je bouge l'image, ça ne me décale pas toutes les autres formes. Alors, si je la mets là, par exemple, là, on voit qu'elle est passée par-dessus ma bulle. Sauf que moi, je voudrais que la bulle, elle soit au-dessus de l'image. Dans ce cas-là, je fais un clic droit sur l'image et je vais trouver disposition et je vais pouvoir l'envoyer à l'arrière. Et là, ma bulle, elle passe par-devant. Donc, je peux faire parler mes papillons, si je veux. Est-ce que ça va ? Oui. Oui, oui, oui. Oui, parfait. Donc là, c'est pareil. Après, vous pouvez mettre autant d'images que vous voulez. Si je vais dans insertion image, sur le lien du drive, ça doit être rangé dans document des cendros. Je vous ai mis tous ces petits dessins. Donc, si je prends des petits muguets, par exemple, je vais dans le coin. Et là, c'est pareil. Je peux insérer mes brins de muguets comme je veux. Et ainsi de suite. Est-ce que ça va ? C'était dans quoi, là, Nathalie ? Alors, là, moi, c'est rangé dans mes documents. Vous, ces images, vous les aurez, mais sur le lien que je vous ai mis dans la conversation, sur le drive. D'accord. Et moi, c'est dans le dossier que j'ai préparé pour le cours. Et en fait, dedans, il y a images et il y a toutes ces petites images. D'accord. En fait, c'est des images que je vous ai mises. Ok. Si vous voulez faire la… cet exemple d'affiche. Alors, attendez, est-ce que les femmes ouvrent ? Si vous voulez faire cet exemple d'affiche, en fait. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes images, mais c'est des images qui correspondent au thème de ces affiches-là. D'accord. Pour vous éviter d'avoir à chercher des images, je vous en ai préparé. Est-ce que ça va ? Oui, très bien. Oui. Juste une question. Pour l'image, par exemple, où il y a les papillons, elle est rectangulaire. Je ne me rappelle plus comment on la met. Par exemple, je voudrais qu'elle soit ovale. Alors, je ne peux pas le faire avec des cendros. Ah, on ne peut pas le faire avec des cendros. Non, ça, on ne peut pas le faire. La seule chose que vous pouvez faire avec des cendros, par exemple, si je prends une ellipse, je dessine une ellipse. Une mètre dedans. Eh bien, ça ne va pas marcher, parce que ça ne peut pas s'emboîter comme ça. Ça, ça ne marchera pas. L'emboîtement ne marchera pas. Par contre, si je clique, et vous allez voir, c'est du bidouillage, mais du bidouillage qui ne fonctionne pas. Si je clique sur mon ellipse, si je vais dans zone remplir, je peux choisir bitmap, et là, je vais importer. Voilà. OK. C'est important, mon image, des papillons. Sauf que vous allez voir, que ça va me faire un truc moche. Oui, là, il zoome et on ne peut pas le repositionner comme on veut. Vas-y, Abdoulaye. Oui, notre tête, coucou, là. Oui. On peut bouger ou l'élargir. Oui, après, je peux la redimensionner comme je veux, ce petit bonhomme. Oh, d'accord. Oh, d'accord. 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 Je peux, voilà, je peux l'écraser, ça, je peux le bouger comme je veux. C'est juste, c'est juste, je n'ai pas possibilité de mettre une image dans une forme, en fait. D'accord. Contrairement à Word ou Publisher, qui, ça, vous le faites sans problème. Alors, après, ça va peut-être, enfin, c'est, comment dire, LibreOffice, il évolue assez régulièrement. Là, j'ai une mise à jour qui est disponible, sachant que moi, je l'ai mis à jour il y a 15 jours. Donc, régulièrement, il améliore ce logiciel. Et c'est un logiciel qui est participatif. Donc, si un jour, quelqu'un est capable de faire un code qui permet de mettre une forme, enfin, une image dans une forme, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas le faire qu'on ne pourra pas le faire dans trois mois, par exemple. Donc, mais pour le moment, voilà, ça, ça ne marche pas. Est-ce que ça va ? Oui, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Alors, juste une petite précision, pas vraiment. Mais après, je vous dis, par rapport au, quand on a fait le diaporama sur les carnavals, au niveau de la création, le diaporama, c'était plusieurs diapositives. Là, on travaille sur une page, mais dans la logique et dans la création, c'est exactement les mêmes outils. Donc, vous en étiez bien sorti. Voilà. Avec les diaporamas, vous en étiez bien sorti. Donc, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas avec Descendreau. Juste petite précision, quand vous avez terminé, si vous faites, je ne sais pas là, vous faites une carte pour le 1er mai à partir de Descendreau, si vous voulez l'envoyer à quelqu'un, pensez à le mettre en format PDF une fois qu'il est fini. Donc, pour pouvoir le faire, une fois que tout est fini, pensez à enregistrer quand même votre travail régulièrement pour ne pas le perdre. Premier enregistrement. Le temps que je travaille, je fais Fichier enregistré sous. Je fais mon travail, je l'enregistre. Donc là, il sera en dessin ODF. Mais quand il était terminé, il faut faire Fichier, Exporter vers et Exporter au format PDF. Ou Exporter directement au format PDF, c'est encore plus rapide. Vous avez PDF... Pardon ? Donc, vous avez PDF en type de format. Je vais le mettre sur le bureau pour le trouver facilement. Test cours jeudi. Et là, si j'enregistre, il va être converti en format PDF. Donc là, vous voyez qu'il s'est marqué en bas, Exporter au format PDF. Donc, il est en train de travailler. Et là, au moins, je suis sûre de ne pas perdre mon travail. Enfin, de pouvoir l'envoyer sans problème par mail. Mais s'il enregistre en PDF, on ne pourra plus le choisir si on veut remodifier. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis que l'enregistrement en PDF, il faut vraiment le faire quand vous êtes sûr d'avoir fini. Oui. OK. Votre truc, il est finalisé. Vous êtes prête à l'envoyer par mail. Là, vous le passez en PDF. Et c'est le PDF. Donc là, si je retourne sur mon bureau, mon PDF, il est là. Et c'est ce fichier-là qu'il va falloir envoyer par mail. Vous êtes sûre que les gens, alors, j'ai enlevé tous mes dessins. Comme ça, vous êtes sûre que les gens vont pouvoir l'ouvrir sans problème et ne vont pas pouvoir le modifier. Et là, vous avez l'aperçu, vous le voyez tel qu'on l'a fait, en fait. Est-ce que ça va ? D'accord. Oui. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Donc, quand on fait quelque chose, on est obligé de faire en format PDF, finalement, pour quoi que ce soit, pour l'envoyer par mail. Ce n'est pas pour quoi que ce soit. Là, c'est mieux. Quand c'est des affiches comme ça, des affichages comme ça, c'est mieux de l'envoyer en PDF. Parce que sinon, ça veut dire que n'importe qui peut le récupérer et que l'on modifie comme ça. D'accord. Ok. C'est une garantie que ça ne soit pas touché. C'est ça. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus ? Non. Non, c'est bon. Non, pas de questions ? Non. S'il n'y a plus de questions là-dessus, on va arrêter l'enregistrement bientôt. La prochaine fois, on continue avec LibreOffice. Par contre, on ne verra plus Descindro ou Writer. On partira sur Calc, qui est le tableur, pour pouvoir faire des tableaux de calcul. Ah, bien. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada